Cette série documentaire est un joli succès sur Netflix dans de nombreux pays du monde, depuis sa sortie au mois de juin. Pourtant, en France, elle reste encore trop peu connue. Parmi les nouveautés sorties le 14 juin 2023 sur Netflix figurait Notre Planète 2, une série documentaire mettant en avant une dizaine d'espèces animales, qui se lancent dans de dangereux périples pour se nourrir, se reproduire ou occuper de nouveaux territoires. Des plans spectaculaires de troupeaux galopant à pleine vitesse à travers la savane, capturés par drones, se mêlent aux images révolutionnaires de caméras opérant à faible luminosité dans les recoins les plus obscurs de la forêt tropicale. D'extraordinaires vues sous-marines montrent des créatures aquatiques nageant en formation aussi belles que des nuées d'oiseaux. Si Notre Planète 2 figure en bas du classement des séries les plus visionnées en France, elle fait pourtant rugir le reste du monde. Notre Planète 2, le carton imprévisible de Netflix c'est le carton inattendu du mois de juin. Sorti il y a une semaine sur Netflix, Notre Planète 2 continue de grimper les échelons du top des séries les plus visionnées. Si en France, le programme animalier est aujourd'hui numéro 8 du classement derrière Foubar, il continue son ascension dans le top des séries anglophones les plus visionnées dans le monde sur Netflix, où il occupe la quatrième place cette semaine comme l'a dévoilé Netflix. Survivre au Paradis, Parc Nationaux Ces documentaires animaliers qui ont cartonné sur Netflix Les programmes animaliers ont la cote sur Netflix On se souvient tous de Survivre au Paradis, une histoire de famille, un programme dans lequel les abonnés ont retrouvé Régué Jean Page, qui incarnait le duc Simon Basset dans la chronique des Bridgerton, dans un tout autre rôle, celui du narrateur. L'acteur britannique a assuré la voix off de ce documentaire dans lequel les félins peuvent sembler régner au Botswana, mais en réalité, le destin de chaque créature, grande et petite, est entrelacé. Barack Obama, ancien président des États-Unis, a également eu l'occasion de jouer les narrateurs dans le documentaire Parcs Nationaux, Ces Merveilles du Monde, invitant ainsi les téléspectateurs à découvrir les parcs nationaux les plus mythiques du monde. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada